Ma personne, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient très souvent. C'est celle de savoir, Valère, je suis étudiant au Cameroun, j'ai un job, mais mes parents veulent absolument que je vienne poursuivre mes études ici en Europe, alors que moi, je veux réussir au Cameroun. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi de t'avoir quelque chose en commun. Lorsque je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui t'envient, je vais t'enrichir encore. Et encore, la troisième, alors la personne qui n'est pas des moindres, c'est que celui-là, j'en vais 2022, j'organise un Talks qui est une web conférence de très haut niveau qui s'intitule « Comment fixer et atteindre tes objectifs cette année ? » Ma personne, pour insister à cette web conférence qui va être exceptionnelle pour bien démarrer l'année 2022, tu as une seule chose à faire, c'est réserver ta place dans le lien en description ou en contactant une moindre, ça fait juste en dessous de cette vidéo. PS, cette web conférence est gratuite pour tous les chercheurs d'argent certifiés. Si toi et moi, nous sommes d'accord avec ça, on peut tous y rentrer dans le sujet. Donc, comme je t'ai dit à une introduction à cette vidéo, une fois de plus, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui résiste au Cameroun, qui me disait qu'elle avait fini sa formation, elle avait la possibilité de venir étudier en Europe que ses parents lui donnaient, mais elle ne savait pas trop si c'était une bonne idée, qu'elle voulait elle-même lancer ses propres trucs sur place sur le continent et qu'elle, plus elle n'était pas sûre, disait qu'il attendait ici. Elle me posait la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Ma réponse va être très claire. Si tu as la possibilité de venir en Europe, fais-le sans réfléchir, fais-le. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as aucune attache. Si tu as la possibilité de venir en Europe, fais-le sans cligner d'un seul-ci. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas parce que tu viens en Europe que forcément tu trahis l'Afrique. Attention, il ne faut pas mélanger les choses. Si tu as la possibilité de venir en Europe, il y a énormément d'opportunités. Ça te permettra de, déjà, le fait de venir, ça te permettra de découvrir une autre culture. Ça te permettra de mieux lire le monde parce que moi j'ai appris énormément de choses depuis que je suis venu en Europe. D'ailleurs, c'est quand je suis arrivé ici en Europe que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la culture africaine, que j'ai commencé à me dire, bon, moi aussi j'ai besoin d'une solution pour les problèmes de mes frères. Eh oui, et dans le fait de venir ici, tu vas venir, tu apprends, tu copies, ça te permet maintenant de tropicaliser tout ça et de développer des business puissants pour les Africains pour que l'Afrique puisse réussir comme c'est ce que tu veux. Il n'y a aucun mal à ça. Les Européens là-dessus, ils ne posent aucun souci. Quand ils voient quelque chose en Afrique qui est bien, qui peut leur servir, ils n'hésitent pas à descendre, aller dans les villages les plus profonds du Cameroun pour aller chercher la connaissance et revenir ici, concevoir de bons produits et nous vendre à partir de notre matière première. Ils le font. Quand on cherche la connaissance, on est humble. Si on est humble, donc tes parents te donnent l'opportunité de venir à nous, viens, viens, ça te permettra de mieux te préparer. Ça te permettra de découvrir autre chose. Ça te permettra de grandir. Ça te permettra d'avoir une meilleure ouverture d'esprit. Parce que lorsque, il y a quelque chose que j'ai remarqué lorsque j'étais au Cameroun, quand j'arrivais ici, c'est que lorsqu'on est au Cameroun ou je ne sais pas, au Burkina ou en Guinée ou je ne sais pas trop, on a l'impression qu'on est au centre du monde. Que tout le monde, tous les attentats sont focalisés sur nous. Mais lorsque tu arrives ici et quand tu dis que tu es Camerounaute, demain le Cameroun c'est où? Tu comprends qu'en fait, on n'est même pas au courant de vous. Eh oui, on n'est même pas au courant de vous. Donc ma personne, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de venir. Viens, moi je te conseille de venir. Tu viens, s'il y a un moyen de voir la nationalité, prends la nationalité. Parce que cette nationalité-là va t'ouvrir beaucoup de portes. Mais en prenant la nationalité, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que ce n'est pas parce que tu as le papier. Qui dit que tu es français. Que forcément, tu es plus français qu'un français. Non. Tu as le papier qui dit que tu es français. Ça te permet de faciliter. C'est une démarche administrative. C'est seulement ça. Mais après, il faut toujours garder à l'esprit que tu es Camerounais. Tu es Nigérien. Tu es Tchadien. Tu es Burkinabé. Tu es Ivoirien. Oui. Il faut que tu gardes ça à l'esprit. Moi, tu peux venir pour une mission bien précise. Une fois que tu as ce que tu as, ce que tu voulais avoir, tu retournes au pays. Tu peux avoir la technologie aussi. Tu sais, des fois, il suffit d'un seul voyage pour que tu capte une seule idée qui change tout ton business. Moi, par exemple, lorsqu'en 2019, il décide d'aller au Cameroun, je me rends compte que là-bas, les gars font des choses exceptionnelles avec WhatsApp. Et tout ce que tu me rends compte, il faut que je prends un deuxième numéro uniquement pour mon business WhatsApp. Donc, dès que je quitte le Cameroun en 2019, j'arrive ici, tout de suite, la première chose que je fais, je prends un numéro WhatsApp. Et juste ce numéro a complètement donné une toute autre direction à Argent Livre. Et même quand je suis allé au Gabon, j'ai vu des choses que je devais appeler dans cette vidéo, mais j'ai vu des choses qui m'ont permis de me dire, OK, il y a quelque chose à faire là-bas. C'est une information. C'est une seule. Une seule information qui peut donner toute autre direction à ta vie toute entière. Donc, si tu peux voyager, voyage. Tu vas avoir des opportunités. Tu vas apprendre une nouvelle chose. Tu vas adopter une nouvelle manière de voir le monde. Et tout ça ne va faire que te permettre de grandir encore et encore. Donc, ma personne, je ne sais pas ce que tu auras pensé de mon avis à moi. En tout cas, dis-le-moi en commentaire afin qu'on puisse avancer ensemble. Il est possible que tu ne sois pas d'accord avec moi. Mais ça m'étounerait quand même. Voilà. Si c'est ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire en cliquant sur tous les boutons. C'était Valère Bélias. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.